Pêles mécaniques et machineries lourdes de toutes sortes font partie du décor du boulevard Guillaume-Couture à Lévis depuis les dernières semaines. Deux chantiers d'importance sont en cours, au centre-ville, à l'intersection de la route du Président Kennedy, et dans le secteur Saint-Romualde, près des Ponts. Des travaux qui visent à améliorer le transport collectif et actif par l'aménagement de voies réservées aux transports en commun et de pistes cyclables. Combiné au chantier d'élargissement de l'autoroute 20 en cours, tous ses travaux compliquent la circulation sur l'axe est-ouest. C'est vraiment plate. Comme là, je ne savais pas par quel chemin passer pour prendre un raccourci, mais bon, on improvise au fur et à mesure. Pour traverser la ville, c'est bien compliqué. Il y a beaucoup de trafic sur 132 puis il y a beaucoup de trafic sur 120 aussi. Sur un trajet de 10 minutes, il faut prendre un 5 minutes de plus. Moi, je suis jamais assis à côté puis je vois pas de problème, non. Il y a de la bonne fluidité. C'est pas une bonne cause. Avec les vélos puis tout ça, ça va être plus facile pour eux autres. Pour certains commerces, la situation est loin d'être idéale. C'est le cas du restaurant Saint-Hubert ici, qui est pratiquement entouré par les travaux. Ah oui, ça paraît. Je vous dirais 15-20 % au niveau de la clientèle. De moins. De moins. Spécialement, ça l'a mangé, vous comprendrez. Comptoir en portée, livraison, on n'est pas vraiment touché, malgré que c'est très difficile pour nos livreurs d'aller, de sortir d'ici. Pour ce conseiller de l'opposition à l'hôtel de ville de Lévis, la coordination des travaux est déficiente. Oui, trois, en même temps, on voit qu'il y a peut-être un manque de communication, peut-être, entre les différents paliers gouvernementaux. Là, le gouvernement du Québec, c'est eux qui s'occupent de l'autoroute, mais en même temps, la Ville s'occupe de ça ici avec le boulevard Guillaume-Couture. Donc pour nous, il faut une coordination plus claire, plus précise aussi, puis plus de communication entre les différents paliers. Le maire de Lévis, de son côté, défend la planification et l'objectif des travaux. S'il y a un hors-terre où il y a eu de la planification, c'est bien celle-là. C'est sûr que les travaux causent certains désagréments, mais il n'y a pas un commerce dont l'entrée est bloquée. En bout de piste, il ne faut jamais oublier une chose, là. C'est que l'objectif, c'est d'améliorer la fluidité de la circulation. Les deux chantiers en cours sur Guillaume-Couture se termineront en 2025. Une deuxième phase de travaux se mettra alors en branle entre Alphonse Desjardins et Saint-Omer jusqu'en 2027. Sur l'autoroute 20, l'échéancier est prévu pour 2028. Josée Lagagnère, TVA Nouvelles, Lévis.